Et policiers de l'escouade, de la division plutôt de l'enquête sur les exploitations sexuelles des enfants. 26 arrestations qui ont eu lieu un peu partout au Québec au cours des derniers jours. Également en Ontario et au Nouveau-Brunswick. On en parle tout de suite avec Marc-Antoine Vachon qui est lieutenant responsable à la division exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Monsieur Vachon, bonjour. Bon matin. C'est une grosse opération, hein? Oui, c'est une grosse opération qu'on a faite cette semaine, oui. C'est pas un réseau? C'est pas un réseau. Il n'y a rien présentement qui démontre que les personnes se connaissaient entre elles. Peut-être que l'enquête pourra le déterminer plus tard, mais présentement, il n'y a rien qui le démontre. Parlez-moi des gens que vous avez arrêtés. Je sais qu'il n'y a pas de profil type, leur âge, leur emploi. Est-ce que c'est des récidivistes, tout ça? Il y a eu quelques récidivistes et c'est tous des hommes. Donc, au Québec, 26 hommes ont été arrêtés entre 17 et 84 ans. Donc, vous voyez, c'est n'importe quel âge. Ça touche toutes les tranches d'âge. On a des gens qui proviennent aussi de tous les milieux. Il n'y a pas de profil type au niveau de ce type de criminel-là. Donc, on peut avoir un livreur, on a un employé municipal, on a un vétéran de l'armée, on a des personnes retraitées, des étudiants. Donc, ça vient vraiment de tous les milieux. Est-ce qu'en faisant une opération comme celle-là, en procédant aux arrestations, vous êtes en mesure de retracer des victimes et de les mettre hors de danger? Dans la présente opération, il y a deux victimes qui ont été identifiées présentement. Ces victimes-là ont environ 10 ans. Elles ont été victimes de contacts sexuels, agressions sexuelles, voyeurismes. Il y a certains endroits où on a obtenu des aveux en interrogatoire et aussi en rencontrant des témoins qui laissent présager qu'il y a peut-être d'autres victimes qui vont être identifiées dans le futur avec les enquêtes qui vont se poursuivre. Mais il faut comprendre que les victimes, évidemment, ça peut venir de partout dans le monde. Bien, exactement, parce que chacune des images qui sont possédées par ces gens-là, bien, sur ces images-là, c'est un enfant qui a été victime d'un abus sexuel à quelque part dans le monde. Ce n'est pas que je possède une image, c'est encourager les abus sexuels d'enfants. Qui dit consommation, dit production, c'est vrai dans le milieu commercial, mais c'est aussi vrai dans le milieu criminel. Il faut comprendre donc pour ces gens-là que derrière ces images-là, il y a des victimes. Assurément, des victimes qui ont été victimes de supplices et d'abus sexuels. Et il y a des gens qui avaient accumulé une quantité absolument incroyable de fichiers? Oui, exactement. On a un endroit où c'est plus de 200 000 fichiers, 208 000 fichiers environ qui ont été retrouvés à l'intérieur des systèmes informatiques, qui ont été analysés par les policiers. C'est presque un emploi à temps plein, ça? C'est beaucoup de fichiers. C'est rare qu'on voit ça, mais celle-là, c'était beaucoup. C'est beaucoup d'analyse, c'est beaucoup de temps pour tous les policiers qui sont impliqués là-dedans. Donc, vous avez travaillé avec une quinzaine de corps de police municipaux un peu partout au Québec pour mener cette opération-là. Mais ça déborde des frontières du Québec, notamment en Ontario et en Nouveau-Brunswick. Oui, exact. Les enquêtes ont débuté en juin. Au fur et à mesure qu'on a débuté les enquêtes, on a commencé à consulter nos partenaires du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario pour sonder leur intérêt à participer à l'opération et y ont embarqué à pieds joints là-dedans. Donc, c'est un total de 31 organisations policières qui ont participé à l'opération qui s'est déroulée du 27 au 30 novembre. C'est 470 policiers qui ont été impliqués dans ces frappes-là et qu'il y a justement au Québec, ceux qui sont impliqués principalement, c'est la stratégie provinciale. Donc, évidemment, la Sûreté du Québec, aussi la police de Montréal, de Québec, de Longueuil, de Gatineau, de Laval, Ontario, même chose. Ils ont une stratégie provinciale qui implique la police provinciale de l'Ontario, mais aussi les corps de police municipaux. Dans la présente opération, c'est 15 corps de police municipaux en Ontario qui ont participé aux frappes. Mais moi, ce qui me frappe de ce que vous nous parlez, M. Vachon, c'est que sur toutes ces personnes-là, 26 au Québec, 15 ailleurs, donc 41 personnes, il y en a deux qui ont des antécédents seulement. Le reste, avant l'opération, c'était des bons citoyens qui n'avaient même pas de casier judiciaire. Donc, ça montre à quel point le problème est répandu. Oui, le problème est répandu. On le voit, à chaque année, on fait des frappes. À chaque année, on arrête. Cette année, on est rendus, si on se fie juste au Québec avec nos partenaires que je vous ai nommés tantôt, des corps de police municipaux, c'est quelque chose comme 240 arrestations qui sont faites depuis le 1er janvier en pornographie juvénile. Donc, c'est ça. Oui, c'est vraiment l'importance. Et que ces gens-là se le disent, même s'ils pensent faire ça en toute impunité, vous avez toujours un oeil sur eux. On a toujours un oeil sur eux. Les technologies s'améliorent. Les policiers sont rigoureux. Les policiers choisissent de venir dans notre division. Donc, ils ont un intérêt marqué envers ce type d'enquête-là. Donc, évidemment, ils veulent vraiment que ça fonctionne. Ils vont trouver tous les moyens possibles, légaux, évidemment, pour que ça fonctionne. Et les technologies, comme je l'ai dit, s'améliorent autant les technologies de fouilles dans les ordinateurs que les technologies de détection de ce type de criminels-là. Donc, on est très bien outillés pour les retracer et les retrouver. Donc, on va suivre les suites de cette opération-là, comparution pour ces gens-là et d'éventuelles nouvelles accusations parce qu'il y a des perquisitions qui sont encore en cours. M. Vachon, merci de nous en parler ce matin. Ça fait plaisir, monsieur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada